Je vais vous parler en ce lundi 23 février 2016 du vivre ensemble ou plus actuellement du savoir vivre ensemble. Je vais me dire des choses qui vont choquer mais je pense que ce qui est le plus redoutable dans la promiscuité entre les sexes notamment, mais pas seulement, c'est lorsque on est dans le domaine de la vie privée. Par exemple, deux femmes qui se retrouvent dans un concert, elles n'ont pas l'impression qu'elles sont observées, elles n'ont pas l'impression que ce qu'elles font à une importance, qu'elles sont en représentation. Donc elles vont se lâcher. Elles vont se lâcher et en se lâchant, elles oublient qu'elles sont dans un espace public, qu'elles sont dans un vivre ensemble. Alors évidemment, elles peuvent s'imaginer oublier tout ce qui est autour d'elles, leurs voisins, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Voilà, on ne fait pas attention, on ignore, on est indifférents. Et c'est là, justement, que le savoir vivre ensemble fait sens. Au moment où j'ai conscience que je côtoie des personnes qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas les mêmes valeurs, il faut que je fasse très attention à ce que je fais, à ce que je dis, ma façon de fonctionner, tout simplement. Et voilà un exemple très simple. Deux femmes qui se retrouvent quelques minutes avant un concert qui va commencer, mais qui tardent, et elles n'arrêtent pas de parler. Il y en a une qui n'arrête pas de parler, de parler. Regarde, ça peut être dans une langue étrangère, ça n'a pas d'importance. Et là, je me dis, ben non, finalement, dans ces cas-là, il vaut mieux que les gens se séparent pour mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Pourquoi infliger à des personnes des façons de faire qui ne conviennent pas ? Ce n'est pas ça le savoir vivre ensemble, bien entendu. Savoir vivre ensemble, c'est-à-dire, il y a en ma présence, à proximité des gens qui perçoivent ce que je fais, ce que je dis, et qui peuvent être gênés en ma façon de me comporter avec l'autre personne. Parce que finalement, le vivre ensemble, c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est quand deux personnes du même groupe se retrouvent. Parce que quand ce sont deux personnes de groupe différent, il y a déjà quelque chose qui est un petit peu atténué, en quelque sorte. Mais deux personnes qui sont du même groupe, deux femmes qui se retrouvent, par exemple, elles sont, elles forment une sorte de, elles reconstituent une sorte de monde à elles-mêmes, à elles-seules, et elles n'ont rien à faire de ce qui se passe autour d'elles. Et elles ne, elles supposent que ça n'a pas d'importance. Elles supposent que ça ne gêne personne. On s'appelle du sang-gène, de la désinvolture. Et moi, j'en conclue que dans le champ, quand il y a, quand les personnes doivent prendre conscience qu'à un certain moment, elles sont, elles dépassent les bornes, parce qu'elles sont entre elles. Donc elles restituent une sorte d'authenticité qui est propre à leur groupe. Elles ne sont plus en train de porter des masques. Elles se démasquent, et elles croient, soit que ce qu'elles font, c'est tout à fait normal, tout à fait valable pour tout le monde, soit elles pensent que personne ne fait attention à ce qu'elles disent, alors qu'elles gênent, en réalité, les gens autour d'elles. Voilà donc le problème du savoir-vivre ensemble. Personnellement, je crois que, rien n'est pire, finalement, pour les femmes, que de se retrouver ensemble, justement. quand elles, enfin, de se retrouver ensemble, observées par les hommes, bien entendu, ou quand elles sont en présence d'hommes, et qu'elles leur infligent leur façon de fonctionner. Là, ça devient intolérable et insupportable. Donc là, on est dans la laïcité, mais la laïcité implique que la vie d'un groupe, les valeurs d'un groupe donné, ne déborde pas d'élui de ce groupe. Et voilà le problème. Donc, quand, dans un ensemble qui semblerait être relativement éclectique, il y a ne serait-ce que deux femmes, ou peut-être deux âmes aussi, d'ailleurs, qui se retrouvent, elles reconstituent, elles enclenchent un certain monde féminin ou masculin, et donc, par conséquent, elles se retrouvent en porte-à-fonds, puisqu'elles fonctionnent dans un espace public, comme si elles étaient dans un espace privé. J'entends, par là, qu'un espace privé, au niveau de la laïcité, c'est lorsque l'on se retrouve entre soi, c'est tout à fait acceptable, on est entre soi. Mais quand on est dans un espace public, c'est-à-dire où il y a des gens différents, des valeurs différentes, qui se côtoient, eh bien, il faut être extrêmement prudent, puisqu'il faut éviter de gêner les autres. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la liberté. Et ce n'est pas la liberté individuelle, en l'occurrence, c'est la liberté d'un certain groupe qui se reconstitue autour de deux personnes, ou de plusieurs personnes. Et à partir de ce moment-là, ce groupe fait problème. Il fait problème, non pas en soi, il fait problème parce qu'il n'est pas dans son périmètre réservé. Il fait problème, non pas en soi.